Vous n'allez pas prendre l'honneur pour le faire. Non, franchement, vous n'allez pas le faire. Le Sénégal, la justice et l'Assemblée Nationale sont allés à l'exécutif. Ils sont allés au pouvoir exécutif. Par législatif, judiciaire. Mais les deux, ils ne sont pas ici à l'exécutif. Ils ne sont pas à l'exécutif. La République s'est effondrée. Il faut que les gens le sachent. Il n'y a plus de République au Sénégal. Il y a une dictature rampante, debout, volante et violente de constitution. Donc, voilà ce qu'on a au Sénégal. Il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de république. Juste ce que nous avons, je veux dire. Il n'y a pas d'accord avec Dieu, il n'y a pas d'accord avec Dieu. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui connaissent, et qu'il y a des gens qui connaissent, et qu'il y a des gens qui connaissent. C'est pour un gourou. Il ne veut qu'il fasse la dynastie Faisal, sa belle-famille, ses parents, ses amis, etc. C'est fini. Il n'y a pas d'accord avec Dieu, il n'y a pas d'accord avec Dieu. Il n'y a pas d'accord avec Dieu. Ce qui est juste, c'est qu'il a donné justice pour combattre ses adversaires politiques. Le président de la République a été déjeunée. C'est l'agence nationale des statistiques. Il a dit que le taux de pauvreté au Sénégal, est 56,5%. Et Ablaïwa a été déjeunée à 41%. C'est ce qui a été déjeuné. C'est ce qui a été échec. C'est ce qui a été déjeuné. C'est ce qui a été déjeuné pour écarter ses adversaires politiques. C'est ce qui doit la population du Sénégal. Pour que le président de la République, ne soit pas déjeuner la justice, la manipuler, pour combattre la politique, c'est ce qui doit être déjeuné. On a eu l'occasion, aujourd'hui, pour les faire dire qu'ils ne veulent pas faire ça. Ils ne veulent pas les manipuler pour les combats politiques. Ce qui ne sont pas les combats. C'est ce qui a été déjeuné. C'est ce qui a été déjeuné. C'est ce qui a été déjeuné. Dans cette nouvelle vidéo, c'est ce qui a été déjeuné. Sous-titrage ST' 501